Kuala Lumpur, Malaisie, latitude 3 degrés, 8 minutes, 28 secondes nord, longitude 101 degrés, 41 minutes, 11 secondes est. Bref, c'est en Asie du Sud-Est. Il y fait beau et chaud. Tesla et ses voitures électriques, vous connaissez ? C'est bien. Tesla en Malaisie, vous connaissez ? Non. Et c'est bien normal, en Malaisie, des voitures électriques, il n'y en a quasiment pas. Moi, c'est Quentin. Je suis étudiant en automatique et informatique industrielle. J'aime beaucoup le domaine de l'automobile. Avec mon collègue, camarade, associé et ami d'IMT Atlantique, Robin Alloin, nous avons ensemble beaucoup voyagé. On en a vu des choses. Accessoirement, nous avons aussi travaillé ensemble. En 3 mois, nous avons designé une voiture électrique à Kuala Lumpur. 3 mois, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est suffisant pour avoir une idée d'un design un peu sexy et sélectionner les composants abordables pour faire rouler le bolide. Dans une petite startup, la recherche et le développement sur un système aussi complexe qu'une voiture électrique, ce n'est pas facile. Surtout quand on a un budget aussi serré. L'argent, ça reste le nerf de la guerre. Heureusement, notre ami Google regorge d'informations. Ensemble, nous avons fait énormément de recherches pour proposer un modèle disruptif et des composants abordables. Maintenant, le domaine de l'automobile n'a plus de secret pour moi. Mieux encore, j'ai trouvé ma voie. La voiture électrique en Malaisie, ce n'est pas pour tout de suite. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Sous-titrage Société Radio-Canada